bonjour à tous dans cette vidéo on va corriger l'exercice 2 dmf donc dans cet exercice là on cherche à constituer des paires donc t1 c'est le fait c'est la variable qui compte le nombre de tirages pour constituer une première paire donc c'est ce qu'on parle dans les premières questions on parle aussi des variables XI on va voir ça rien d'exceptionnellement compliqué bon là on va être très guidé dans cet exercice tout simplement grâce à cette phrase-là reconnaître la loi de t1 donc on l'a dit donc on a une urne pour faire deux aides boules on doit tirer au hasard des boules deux boules en même temps et si on a une paire on l'enlève donc c'est clairement le but c'est donc déjà il faudrait réfléchir on fait des tirages avec remise on pourrait tirer aussi longtemps qu'on veut des boules sans jamais constituer de paires donc clairement juste si on réfléchit le support de t1 c'est clairement une étoile si c'est clairement une étoile enfin il faut moins faire un tirage pour pouvoir choper une paire et sinon on peut aller jusqu'au moins qu'on veut donc si on pense à une loi de référence clairement incendiement on sait ce que c'est que t1 t1 c'est une loi géométrique et c'est assez logique donc le but c'est de faire le nom de ternissaire pour constituer une première paire donc c'est une loi de premier succès où le succès c'est de constituer une paire on peut l'expliquer et juste le dire mais 1a c'est juste dire t1 est la variable qui compte le nombre de tirages nécessaire pour constituer une paire c'est une loi de premier succès donc t1 suit une loi géométrique alors on n'a pas du tout fini ce qu'il faut comprenner c'est qu'il faut déterminer la loi géométrique on a un vrai calcul de dénombrement à faire ici on veut savoir quelle est la probabilité de faire un succès donc quelle est la probabilité sur un tirage de constituer une paire alors on fait donc la probabilité du succès donc la probabilité de faire un tirage on est en train d'effectuer un calcul sur un seul tirage donc c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total là on tire au total c'est clair on tire en simultanément deux boules parmi deux n donc ça c'est le cardinal du nombre de cas total et par contre le nombre de cas favorables en fait on peut les lister soit on tire 1,1 soit on tire 2,2 soit on tire 3,3 soit on tire etc jusqu'à tirer soit la paire n,n donc c'est le cardinal de l'ensemble des possibilités qui sont là-haut et clairement chacun des éléments de ce cardinal il peut être mis en déjection avec 1,2,3 jusqu'à n donc il y a combien d'éléments là-dedans ? il y en a n donc ça, ça fait du n sur du 2n 2 parmi 2n alors peut-être que ça se simplifie je ne vais pas vérifier ça, ça fait du 2n factoriel sur du 2n moins 2 il n'y a pas de simplification de la factorielle avec son 2n moins 2 il y a un 2 qui traîne donc on peut peut-être remonter c'est juste ça ça, ça va faire du 2n fois 2n moins 2 factoriel sur 2n factoriel donc en fait si ça simplifie bien vu que ça c'est du 2n fois 2n moins 2 factoriel en bas ça fait du 2n factoriel enfin du 2n plutôt fois 2n moins 1 fois 2n moins 2 factoriel et donc on voit des simplifications clairement arriver ce terme-là se simplifie avec ce terme-là ce terme-là se simplifie avec ce terme-là et il nous reste que tout simplement la probabilité de succès c'est du 1 sur 2n moins 1 alors c'est assez logique maintenant qu'on a ce calcul-là on peut le retrouver autrement en fait on se fiche du premier tirage on tire une première boule parmi 2n enfin on s'en fiche maintenant parmi les 2n moins 1 boule qu'il reste on n'a plus qu'une seule boule qui marche quelle que soit la première boule qu'on en tire donc on aurait pu aussi faire ce calcul tout simplement en voyant ce tirage simultané comme deux tirages successifs et conditionnellement au choix de la première boule donc on a 2, donc une somme sur 2n qui apparaît il n'y a plus qu'une seule boule qui marche dans le dernier cœur et il nous donnerait ça ça se ferait par progrès composé tout simplement et progrès total voilà tout ça donc clairement T1 c'est une loi géométrique de paramètres 1 sur 2n moins 1 du coup on fait directement la 1b ici là-haut on nous demande de déterminer son espérance on sait que l'espérance de T1 c'est tout simplement 1 sur le paramètre donc ici ça fait du 2n moins 1 donc voilà pour cette question 1 qui est vraiment pas compliqué à déterminer sauf peut-être pour le paramètre et qu'il faut savoir faire du coup sans trop paniquer mais en allant jusqu'au paramètre sinon vous n'aurez pas les points si vous ne trouvez pas le paramètre ou très peu de points puisqu'il est clair que vous allez pouvoir dire que c'est une géométrique si vous ne vous embêtez pas à donner les points donc on passe à la question 2 et on va voir que c'est assez logique donc première question à 2a n'est pas une question forcément très très c'est une question d'explication si ça n'a pas vraiment sens je pense que n'importe quelle explication marchera on dit que X1 c'est la variable T1 et on vous dit que XI c'est TI moins TI moins 1 que représente la variable XI puisque TI compte le nombre de tirages qu'il faut faire pour constituer hyper et TI moins 1 le nombre de tirages pour faire I moins 1 hyper XI compte le nombre de tirages et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que ça pour le nombre de tirages entre la constitution de la I moins 1ième paire et la 1ième paire j'ai de la paraphrase un petit peu mais expliquer quand même du sujet déterminer du coup pour tout qui la loi de XI ainsi que son espérance alors là c'est juste là je pense vraiment qu'il faut que vous passiez du temps avant de regarder la corriger de ce truc là juste en réfléchissant avec cette idée là si on a considéré I moins 1 si on allait constituer I moins 1 paire c'est comme si on recommençait l'expérience depuis le début mais avec moins de boules d'engamme si vous comprenez ce principe là vous devez instantanément comprendre ce qu'est XI tout simplement XI et la loi de premier succès pour constituer une paire dans une urne contenant alors attention c'est du 2N on a fait moins 2I moins d'une boule donc ça fait du 2N moins I plus 1 ou or d'après un A on sait instantanément que I c'est une loi géométrique on avait du 2N moins 1 ben là c'est du 2N moins I plus 1 moins 1 le paramètre de la géométrique c'était du 1 sur mais c'est juste ça qu'on vous demande et donc déterminer son espérance ben l'espérance de XI c'est tout simplement du 2N moins I plus 1 moins 1 par inversion du paramètre de la loi géométrique tout simplement la question 2B est vraiment très très simple si on voit ça alors il nous reste à calculer l'espérance de TN je vais me faire apparaître l'énoncé juste maintenant de TN là il y a juste une chose à savoir faire par vous même on vous fait voir que XI c'est l'accroissement entre TI et TI moins 1 donc X1 c'est égal à T1 X2 c'est T2 moins T1 X3 c'est T3 moins T2 et en fait on veut exprimer en fait l'idée c'est que maintenant qu'on connait les choses sur les XI et que les XI sont simples on veut exprimer TN clairement TN ça devient la somme pour I égale alors on va voir on va l'écrire tout simplement TN c'est TN moins TN moins 1 je n'ai pas envie de mettre des faux indices et après de corriger plus si j'ai enlevé TN moins 1 je vais l'agouter je vais l'enlever TN moins 2 plus on continue jusqu'à on va faire du T2 moins T1 et pour arriver à TN il faut encore se comporter T1 donc plus T1 et ça en fait c'est du clairement par la définition c'est du XN plus XN moins 1 plus ça c'est clairement X2 plus X1 donc maintenant aucun doute TN c'est la somme pour I égale 1 jusque N des XI donc ça ça implique que l'espérance de TN existe comme combinaison linéaire des espérances de XI et c'est la somme pour I égale 1 à N des espérances de XI et donc il ne nous reste plus qu'à calculer la somme pour I égale 1 à N des 2N moins I plus 1 moins 1 voilà donc il n'y a plus que cette somme là à calculer on va montrer que ça fait N carré on a répondu à la question de Z donc allons-y la somme pour I égale 1 à N des 2 des N moins I plus 1 moins 1 alors c'est la somme pour je vais séparer ça en 2 donc j'ai 2 fois la somme pour I égale 1 à N des N moins I plus 1 moins alors moins N je vais un tout petit peu vite j'ai moins la somme des 1 il y a combien de termes dans la somme d'ailleurs il y en a N donc je me retrouve avec 2 fois cette somme là alors cette somme là je vais faire ce que j'ai envie de faire un retournement à l'indice là dessus mais de le faire à la main pour être sûr de ne pas dire de bêtises encore une fois donc on va juste sommer en 3 petits points on va voir ce qu'il se passe quand I vaut 1 cette somme elle fait N puis quand elle vaut 2 elle fait N moins 1 puis quand elle vaut N au final 3 petits points elle fait 1 moins N donc cette somme là c'est juste du 2 fois la somme pour K si je change l'indice égale à 1 à N des K j'ai fait mon retournement d'indice moins N donc ça ça me fait du 2N N plus 1 sur 2 moins N donc ça ça me fait du N N plus 1 moins N et ça tout simplement ça me fait du N carré plus N moins N ça me fait du N carré et on a bien trouvé l'espérance que l'on voulait pour la variable donc là c'était vraiment un exercice pas très très difficile vu que là on va continuer alors là on change un peu de pratique donc on avait des variables de référence et on partait sur des variables je montrais là un peu comme dans l'être exo où on faisait un calcul de seuil ensuite là c'est juste qu'on va faire N tirage et on va vouloir dire que on va noter la variable du nombre de paires reconstituées au cours de ces N tirages alors au maximum on a fait une paire au minimum on a fait 0 paire donc c'est une variable qui est clairement un support ici la variable SN elle est clairement un support SN de Omega qui serait 0 N donc c'est une variable finie sur cette variable finie on ne va même pas nous demander de support on n'a vraiment que deux questions de probat on va nous demander la probabilité de faire 0 et la probabilité de faire N donc deux cas extrêmes qui sont deux cas en général plus faciles des branches de l'arbre assez simples à suivre et ensuite on va nous demander de faire un calcul d'analyse au milieu mais c'est juste ça donc la première calcul donc il faut comprendre les événements avant toute chose avant d'essayer de faire des calculs de probat 3 et 3C je vais faire 3D ensuite il faut comprendre les événements donc SN égale 0 c'est l'événement on a constitué aucune paire au cours des N tirages donc en fait si on revient à notre loi géométrique initiale ça la probabilité de SN égale 0 c'est juste la probabilité de faire N échecs sur N tirages or donc la probabilité de faire un échec donc c'est aussi la probabilité que juste que T1 soit strictement plus grand que N mais c'est la probabilité de faire N échecs sur N tirages la loi de succès c'était du 1 sur 2N moins 1 donc ça c'est juste on fait N échecs donc on fait du 1 moins 2N moins 1 puissance N si vous avez un doute là dessus je l'avais fait en classe la semaine dernière la probabilité que T1 soit plus grand que N vous devez savoir c'est la somme pour K égale N plus 1 c'est la somme du coup c'est l'événement T1 égale N plus 1 jusqu'à plus l'infini donc c'est la somme pour K égale N plus 1 à plus l'infini en tant qu'union disjointe de tout simplement la probabilité de T1 égale K donc ça ça fait la somme pour K égale N plus 1 à plus l'infini des 1 sur 2N moins 1 1 moins 1 sur 2N moins 1 plus 5K on sort tout on a le 1 sur 2N moins 1 qui sort ça on peut faire un décalage d'indice si on veut bref et à la fin des calculs on retombe je vous assure sur ce calcul là on l'avait fait en classe il y a une semaine mais c'est notre façon de montrer ça si vous ne croyez pas mais juste ne pas faire de succès avant la ligne de tirage c'est faire N échecs on répète N fois de façon indépendante donc ça fait juste cette probabilité là voilà pour la question 3A pour la question 3B encore une fois on sera moins regardant si vous trouvez le bon résultat une question dont le résultat n'est pas minuit par contre la question 3B où il y a le résultat affiché il faut le justifier donc là par contre la probabilité de l'événement SN égale N ça c'est un autre événement qu'il faut comprendre c'est à chaque tirage on constitue une paire alors là on va faire le calcul tout simplement à la main donc puisque la question 3C c'est le cas où à chaque tirage on effectue une paire donc c'est la probabilité à chaque tirage de faire un succès donc il faut réécrire la probabilité déjà de faire un succès à un pas quand on a déjà obtenu un succès donc tout simplement c'est la probabilité sachant alors il faut être sûr de nos notations c'est juste ça si TK égale K de TK plus 1 égale K plus 1 alors attention ça c'est la probabilité sachant qu'on a fait K paire en K tirage de réaliser la K plus dixième paire au tirage d'après encore une fois si c'est un tirage à un pas on avait fait c'est la probabilité de succès d'une oreille géométrique et donc là on a constitué K paire donc il y a dans l'urne 2Z moins K paire donc ça fait du 1 sur 2Z moins K moins 1 tout simplement cette probabilité de succès donc ça c'est la probabilité à un pas si on a fait K paire à un moment on va faire la K plus dixième paire suivante du coup maintenant il suffit juste d'écrire tout simplement que ce qu'on a dit tout à l'heure à l'oral que la probabilité que SN vaut N c'est tout simplement la probabilité qu'à chaque tirage on effectue un succès donc ça c'est la probabilité que T1 égale 1 inter T2 égale 2 inter T3 égale 3 inter jusqu'à TN égale N et donc ça c'est la probabilité alors c'est là où il faut donner un argument pour quelques-uns ces intersections clairement la formule change à chaque fois donc ça c'est une formule des probabilités composées je vous avais dit qu'on serait susceptibles de l'utiliser parce qu'on avait un numéro de changeant c'est exactement le cas ici donc si je l'écris de façon complètement générale ça donne ça et on continue on continue on va jusqu'à la probabilité sachant T1 égale 1 inter inter on fait plein d'intersection inter TN moins 1 égale N moins 1 de l'événement TN égale N alors cette formule est un tout petit peu lourde sachant que forcément si TN moins 1 égale N moins 1 ça veut dire qu'on a fait que des succès avant donc en fait on est dans un cas où l'événement TK plus 1 égale K plus 1 est clairement inclus dans l'événement TK égale K on ne peut pas faire avoir fait K plus 1 paire en K plus 1 tirage si on n'a pas fait exactement K paire en K tirage donc c'est forcément inclus dans celui-là et donc on peut écrire la version plus simple de la formule des probabilités composées c'est-à-dire ça ne change rien pour les deux premiers éléments mais par contre par exemple dès le terme suivant que je n'avais pas écrit au-dessus c'est juste la probabilité sachant T2 égale 2 T3 égale 3 fois et on continue et la dernière c'est juste la probabilité sachant Tn-1 égale N-1 de Tn égale N donc ça la probabilité que T1 égale 1 c'est la probabilité que succès c'était de 1 sur 2N-1 on se retrouve avec ensuite un produit pour I égale 1 à N-1 ça dépend comment 20 c'est mais là je pars de 1 jusqu'à N-1 donc des probabilités c'est T1 égale I sachant enfin sachant T1 égale I de T1 égale I donc c'est exactement la formule que j'ai là-haut donc ça fait du 1 sur 2N-1 fois le produit pour I égale 1 à N-1 des 1 sur 2N moins I moins 1 donc cette formule là en plus le premier terme si on veut pour simplifier le premier terme c'est clairement le calcul qui est dans le produit mais pour I égale 0 donc ça on peut le recopier comme le produit pour I égale 0 à N-1 des 1 sur 2N moins I moins 1 et maintenant il ne nous reste plus qu'à calculer ce produit pour répondre à cette question alors les 1 sur 2N moins I moins 1 et on fait le produit pour I égale 0 à N moins 1 et on veut la valeur de ce produit la première chose que je ferai à cause du N moins I que je n'aime pas beaucoup c'est faire un retournement d'indice ou poser tout simplement J égale N moins I on peut le faire cas par cas quand I vaut 0 ça fait N quand ça fait N moins 1 ça fait du 1 donc ça ça fait un produit pour J égale 1 à N si on veut des 1 sur 2J moins 20 je ne me trompe pas si je fais ça je vais de 1 jusqu'à N c'est exactement ça donc ça maintenant ça devient clairement du 1 sur le produit pour J égale 1 à N des 2J moins 20 ça c'est le produit des impairs alors il faut savoir le refaire vous connaissez sa valeur mais moi je préfère le refaire à chaque fois le produit des impairs pour le faire apparaître on va multiplier par tous les termes paires de 2 à 2N je crois que ça va apparaître ça donc en bas ça va clairement me faire le produit pour J égale 1 à N des J c'est le but comme ça j'ai tous les impairs jusqu'à 2N moins 1 et maintenant je fais apparaître tous les paires jusqu'à 2N ça fait pardon du J égale 1 jusqu'à 2N et en haut ça me fait apparaître le produit pour J égale 1 à N des 2J je vais faire apparaître les paires en haut seulement alors l'intérêt c'est qu'en haut les paires ça fait du 2 puissance N fois le produit pour J égale 1 à N des J en bas ça fait clairement du 2N et en haut ça fait du 2 puissance N sur du 2N et si on regarde la souleuse qui était demandé dans l'énoncé c'est exactement cette formule à prendre d'erreur donc comme quoi il n'y a pas de choses cachées ce produit il tombe tout seul voilà pour la question 3C alors j'ai passé à la question 3B parce que la question 3B on vous demandait une limite de probas c'est un calcul d'analyse ça n'a rien à voir avec des probas on a vu que la probabilité de SN vaut 0 c'était tout simplement c'est une question à tiroir aussi on a probabilité que SN valait 0 c'était du 1-1 sur 2N-1 puissance N et on vous demande la limite de ce truc là alors n'allez pas trop vite à faire des raisonnements un peu baseux encore une fois cette probabilité de SN égale 0 on a du N en bas du N en haut donc pour calculer la limite on revient à la forme exponentielle ça ça fait du N on peut effectuer un DL de LN en 1 ça ça va faire N fois moins de 1 sur 2N-1 plus petit o de alors on peut oublier les constantes c'est un petit o de 1 sur N donc ça ça va me faire un peu un E de moins N sur 2N-1 plus petit o de 1 moins N sur 2N-1 on peut le simplifier encore un peu quand il y a mon calcul là pour un calcul de place ça fait du exponentiel moins ça me fait du N sur du 2N facteur de 1 moins 1 sur 2N plus petit o de 1 donc les N se simplifient ça ça fait du exponentiel moins 1 demi 1 sur 2N plus petit o de 1 clairement ça ça tend quand N tend vers plus l'infini maintenant vers du exponentiel de moins 1 de 1 et donc la limite de cette probabilité la question 3D tend vers du exponentiel de moins 1 de 1 quand N tend vers plus l'infini donc c'était clairement une limite liée à notre exponentiel classique en train de plus 100N et du N en bas mais attention ça ne pouvait pas faire E vous n'allez pas dire E parce qu'on sait que les limites de ce genre là donnent E c'est une probabilité une probabilité ne peut pas faire un nombre plus grand que 1 E ça fait 2,78 à peu près donc il fallait clairement que ce soit un nombre plus petit que 1 une exponentielle négative et plus petite que 1 ça a du sens donc ici on tombe sur du 2 moins 1 demi voilà pour cette question 3D avec ça on a fait absolument toutes les questions de maths du sujet c'est un sujet assez court il me reste juste à traiter la question d'info qui en plus n'est pas une question dure qui disait juste expliquer ce qu'affiche le script suivant donc on vous dit en entrée le nombre de paires N donc on cherche clairement à simuler notre expérience on met un nombre N qui doit N on met un nombre Z à 0 on fait une boucle K à N fois enfin une boucle K de 1 à N donc on va répéter N fois un tirage on tire un premier nombre entre 1 et N ou 1 et N puis on en tire un entre 1 et 2N-1 et si A est égal à B alors on effectue des choses voilà plusieurs choses à analyser là-dedans première chose ça pour moi ça ressemble à ces 3 lignes-là avant le Z donc ce qui est là avec ces 3 lignes-là ici enfin ce que j'encadre moi ça me fait clairement penser au tirage de l'expérience c'est-à-dire qu'on tire alors au lieu de tirer 2 boules en même temps ce qu'on ne sait pas trop faire avec un gérant vu qu'on pourrait y avoir 2 fois la même et c'est compliqué quand on a 2N boules avec 2 fois les mêmes numéros c'est qu'on tire une première boule entre 1 et N parce que comme ça on tire un numéro en fait et une fois qu'on a un numéro on tire une autre boule parmi toutes les autres boules une deuxième boule parmi toutes les autres exactement comme notre probabilité de succès qu'on a votre ligne c'est bien sur le 2N moins 1 je l'avais expliqué tout à l'heure et si c'est la même si c'est le même numéro que l'avant on n'avait qu'une seule possibilité alors on modifie l'urne donc en fait le M de 1N moins 1 c'est un diminué le nombre de paires qui reste et on augmente le nombre de paires qu'on a réalisé ça peut pas être content de la suite mais il était clair que ça pour moi c'était un tirage donc maintenant clairement M suit le nombre de paires restantes et Z le nombre de tirages le nombre de paires constituées alors bon à savoir si vous vous faites bien de l'informatique il n'y a absolument pas besoin de suivre les deux on pourrait se contenter de mettre du M égale N et de gérer ça autrement par contre dernière chose qu'il faut bien comprendre et c'est important parce qu'il y a deux types de variables il y avait les variables T et les variables S le fait qu'on fait exactement N boucles ici ça fait qu'on n'est pas en train de simuler les variables T on est en train de faire SN c'est qu'on porte le nombre de paires pour avoir formé au bout de N tirages donc ce qu'affiche le script suivant c'est une réalisation de SN et ce que je vous dis avec la variable Z qui vaut 0 qui n'est pas très utile puisqu'on incrémente Z chaque fois qu'on diminue M en fait pour avoir Z c'est facile il suffit ici de remplacer ça par du M-M vous aurez exactement que la même variable que la valeur Z donc on pourrait complètement supprimer la variété Z de ce script s'il était bien posé alors c'est un vieux sujet il était fait en Turbo Pascal à l'époque qui était un langage complètement utilisé à l'heure actuelle j'ai vraiment retraduit tel quel le sujet d'avant il était écrit comme ça donc il y avait vraiment ces variables là il n'était pas optimisé ça arrive après maintenant je pense que vous auriez peut-être eu la même chose sans la variable Z avec du M-M mais bon je ne suis pas garanti donc je l'ai laissé tel quel et je vous explique ce que là peut se passer voilà pour cet exercice aussi merci 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 Merci.